... Maurice, viens, dépêche-toi ! Catherine, regarde-moi. Ça s'est vraiment passé comme ça ? Mais aujourd'hui, pour inaugurer ce très joli briquet, je vais faire une exception. Toi qui sais tout, Josette, explique-moi par quel miracle ce briquet est arrivé sur mon bureau. Gérard, combien d'élèves dans la classe ? Vingt-huit, monsieur. Exact. Dans chacune de ces enveloppes, il y a cinq francs. Qui pourra me dire le premier combien ça fait ? Vingt-huit fois cinq. Et il est parti, bien tranquillement, avec son petit cartable sous le bras. Chut ! Je pense, madame Doucet, que vous serez d'accord pour que Catherine retourne en classe. Bonjour, Catherine. Bonjour, madame. Il ne faut pas que cette histoire l'empêche de passer son certificat. C'est important pour elle. Rassurez-vous, Catherine sera traitée exactement comme tous ses camarades. Je l'espère bien. Rapidement ! Je ne pouvais pas. L'argent, je l'ai pris dans la caisse de papa. Et Catherine de Roussel, tu sais ce qu'elle raconte ? Tu la crois ? Non, monsieur. Qu'il voulait me parler de mon travail à l'école. Et pour vous parler de votre travail à l'école, vous avez trouvé normal que l'instituteur vous donne rendez-vous dans un bois ? Un soir de fête ? Vous n'avez pas été surprise ? Si, monsieur. Où étais-tu le soir de la fête de Châteauneuf ? Eh bien...